Le concours de pharmacie Le concours de pharmacie peut prendre lieu à partir soit du baccalauréat, soit à partir du diplôme universitaire appelé généralement DEUG. Pour passer le concours de pharmacie après deux années d'études à l'université, vous devez disposer d'un diplôme DEUG, diplôme d'études universitaire général par exemple, ou un diplôme DEUST aussi, un diplôme aussi qualifié de CEUS, ou d'autres diplômes équivalents. De toute façon, c'est deux années d'études après le baccalauréat. Alors bien sûr, les disciplines concernées, c'est des sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers, on trouve aussi des disciplines biologie, chimie, géologie comme ici, et d'autres formations aussi, deux ans après le baccalauréat. Alors, cet accès à passer le concours de pharmacie, ça se fait selon deux étapes importantes. D'abord, une sélection sur dossier qui concerne un ensemble de critères dans la date de réussite de votre diplôme, que vous devez mentionner à ce niveau, ici, dans une fiche d'inscription. Et aussi, vous devez la faire valider par les responsables de votre université, et elle comporte en plus aussi une moyenne générale des quatre semestres, le S1, le S2, le S3 et le S4. Une fois que vous êtes retenu à passer le concours de pharmacie sur la base de votre dossier, vous devez ensuite passer un concours écrit. Alors, ce concours écrit, il va concerner trois grandes matières, ou quatre, à savoir la biologie, à savoir la biochimie et la chimie, et à savoir aussi la physique. Alors, bien sûr, la durée de l'épreuve pour chacune des quatre grandes disciplines, c'est 60 minutes, ça veut dire une heure à peu près, et puis il y a un coefficient aussi. Il ne faut pas l'oublier, à savoir un coefficient 3 pour tout ce qui concerne la biologie et la biochimie avec la chimie, et seulement coefficient 1 pour la physique. À titre d'exemple, on peut donner, dans l'épreuve de biologie, plusieurs questions concernant les matières ou les rubriques biologie cellulaire, histologie générale, embryologie et biologie végétale. Biologie cellulaire, par exemple, on peut donner des questions sur les molécules d'avérance, sur les cellules glandulaires, sur l'appareil de Golger, vous savez, la biologie cellulaire, Et puis, sur l'histologie générale, on peut poser des questions sur les tissus, les tissus osseux, par exemple, l'origine des cellules, la fonction de ces cellules aussi. Il y a de l'angryologie aussi. On peut poser des questions concernant les fonctions et la différenciation concernant les amnioblastes, par exemple. En biologie végétale, on peut tout simplement vous demander la description d'une fleur complète avec un schéma. Concernant les preuves de la biochimie-chimie, qui est à coefficient 3, on peut poser des questions diverses. Par exemple, des questions qui portent sur la structure et les formes des acides aminés, protéines aussi, et comme elle est posée comme question. Donc, ici, écrire les structures des acides aminés, allaline, argilée, glutamine, glycine, icidine et thyrosine, sont tous là des questions qui peuvent être posées. On pose aussi la cour de citration, les caractéristiques des points d'inflexion et tout ça. Et puis aussi, on peut poser des questions sur les sucres, par exemple, les glucides, vous savez, sur des monosaccharides. Donc, il faut connaître surtout leurs structures cycliques, les notiomères, l'anomères, l'épimères et tout cela. Ainsi, pour les preuves de la biochimie-chimie dont il a été question, on peut schématiser, répondre aux questions concernant les acides aminés en donnant les formules comme cela concernant l'aline, l'argiline, l'acide glutamique, la thyrosine, l'istiline, la glycine. Et oui, il faut s'en rappeler, on n'a pas le choix. Et puis après, pour les formes d'ionisation et puis pour la courbe de citration, il faut évidemment tracer cette courbe de citration et montrer les zones où il y a différentes concentrations de formes de l'acide aminé. Ici, il s'agit de l'acide aminé le plus simple, tout simplement, c'est le glycocole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !